on est totalement 21 ça va pas du tout on voit pas nos gueules si ça y est on nous voit on voit nos têtes ça y est les amis on est live ah non vous vous êtes décalé il faut absolument que tu te décales sur la gauche retourne dans le cadre s'il te plaît Alistair Firefox c'était parfait comme d'habitude voilà Johan est enfin réveillé on peut donc faire ce live il était il était temps on avait prévu de se retrouver à 11h ce matin mais malheureusement il y a eu un petit problème de réveil mais on se retrouve aujourd'hui pour parler du Battle Harden vous avez vu le titre on a décidé avec Johan que ce serait l'occasion de renommer ce Battle Harden le Battle Yarden évidemment comment ça va les gars ? écoute ça va bien c'est 17h du matin donc tout se passe bien pour moi ouais tu dois être en forme là t'as bien parlé ? ça va super et vous ? alors il y a un petit problème de son pour Chris on entend un peu moins bien je préviens on va se rapprocher comme ça ça va et toi ? écoute moi ça va super j'arrive du match de basket de mon fils il a marqué il a marqué deux fois c'était son premier match il est comme un fou je suis hyper fier trop bien et là j'ai enchaîné une grosse semaine mais je suis hyper content de pouvoir retrouver un petit peu le bonheur de faire du live et encore plus quand c'est avec vous évidemment est-ce que les gens nous disent est-ce qu'il y a des problèmes de son est-ce qu'on nous entend bien est-ce que tout va bien les gars ? est-ce que dans le chat vous pouvez nous dire pourquoi un bonnet en intérieur ? c'est une très bonne question Sylvain Poirier la raison pour laquelle je mets un bonnet en intérieur c'est que je vis en Haute-Savoie et qu'il fait déjà froid mes amis qui vivent de l'autre côté de la frontière mais en Suisse pourront te confirmer qu'il fait un tout petit peu froid en ce moment voilà voilà c'était une question très pertinente et puis c'est aussi parce que je perds mes cheveux voilà je vais être honnête c'est pour le style très important c'est parce que j'avais très froid t'es une toison incroyable arrête non non c'est parce que là de devant ça passe je suis pas encore une illusion mais de derrière c'est une cata donc voilà je mets un voile pudique sur tout ça alors voilà vous voyez salut salut Yann ouais c'est pour préparer le moyen jour non je n'irai pas en Turquie j'assume le fait que la nature ait décidé que c'était fini pour moi les cheveux et voilà et tu veux ma belle soeur est turque elle peut m'aider ou pas elle peut faire quelque chose on peut s'arranger on peut trouver des solutions ok on en discute t'as vu je suis pas difficile à convaincre bon voilà on n'est pas du tout là pour parler de cheveux on est là pour parler du Jarl pour parler du Battle Harden de Genève est-ce qu'il y a des gens dans le chat déjà qui sont inscrits pour le Battle Harden de Genève parce que ce qu'on va vous annoncer dans quelques minutes va probablement vous intéresser on est à 3 semaines on est à 3 semaines de l'événement on est le 9 et ça démarre le 29 novembre Battle Harden de Genève la raison pour laquelle Easter et Firefox donc Yohan et Christopher sont là c'est que évidemment ils sont membres de la communauté Genevoise une communauté très dynamique en plus je suis allé à un de leurs skirmishes à la fin de l'été on était une trentaine c'était incroyable pas encore inscrit pour l'EBH ce sera nazi ok Lancelot il est venu là pour foutre la merde on en a pas moins de lui c'est normal mais bisous Lancelot il est no chill de toute façon Lancelot qui est évidemment un membre aussi émérite de la communauté Genevoise oh Waka Kivia il y a combien de Montpellier qui viennent Bruno ça c'est cool de voir qu'il y a des gens qui pourraient rester dans le sud à la cool et ils vont venir se cahier les miches avec nous à Genève dans trois semaines ça ça fait vraiment plaisir ils vont surtout venir farmer je pense ils vont venir farmer et manger de la fondue ouais on leur a donné le premier conseil pratique important prenez un bonnet prenez un bonnet futakagoule bien sûr 3-4 3-4 ça suffit pas 3-4 ça suffit pas Bruno il faut en convaincre 2-3 de plus et on sera bien ça va être de la folie et ce qu'on va annoncer tout à l'heure normalement devrait convaincre les gens qui sont encore un peu on the fence de s'inscrire oui on sait Sylvain il faudra qu'on en discute je sais que tu sais pas encore ce que tu vas faire mais venir jouer c'est cool quoi qu'il arrive et participer à l'after fondue c'est aussi très très bien l'after fondue comment on fait d'ailleurs est-ce qu'on lance des inscriptions est-ce que si par exemple on a tous les participants du BH qui veulent faire une fondue est-ce que c'est possible d'avoir une fondue pour une centaine de jugas ouf ouais cave valaisanne ça doit être faisable cave valaisanne ça doit être faisable ça doit être faisable il faut les premiers à l'avance du coup là je pense qu'on est déjà récrac on est déjà récrac ouais est-ce qu'on peut déjà partir du principe qu'il y aura au moins si on part du principe qu'on sera une centaine pour l'événement ce qui serait cool pour un battle are done c'est le c'est un chiffre correct on réserve pour 50 personnes peut-être que c'est optimiste mais écoute je peux prendre contact avec la cave valaisanne c'est un restaurant il fait fondu et raclette alors je commence déjà voilà s'il y a des gens qui veulent se préinscrire à l'after raclette et fondu n'hésitez pas voilà vous m'envoyez en MP et puis j'en parle à Johan dès que possible pour qu'on puisse faire la plus grande table on peut essayer d'établir un record de la plus grande table de joueurs de flesh and blood qui mangent du fromage fondu ce sera raclette ou fondu évidemment ah je pense qu'on va faire full fondu ce sera plus pratique ok mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui préfèrent la raclette on leur dit ben ils reviennent le lendemain ils font une raclette le lendemain et ils se bougent leur artère comme des professionnels c'est faisable non ça va être faisable à volonté je suis pas sûr fondu and blood fondu and blood après on peut faire des tables d'UPF en mangeant la fondue ohlala ça c'est je sais pas comment on peut résister à ça ils sont malades après le week-end non mais après le week-end peu importe ce qu'il se passe attends j'ai parlé au-dessus de toi je sais pas on a pas entendu ce que tu disais non mais je disais que c'était pratique pour discarde la combat de chaîne tous les links sont collés par le fromage pas en même temps c'est clair non on s'en fout peu importe qui est malade après le week-end poison ce qui compte c'est d'être bien pendant le week-end ce qui se passe après on sera tous déprimés d'avoir que l'événement soit fini on attendra le prochain avec impatience ce sera d'ailleurs le dernier événement majeur de la saison en Europe avant la world première qui aura lieu à Prague d'ailleurs après il y a encore des événements en décembre surtout aux Etats-Unis il y aura notamment le calling à Chicago que j'ai trop envie de faire mais je vais pas y aller vu ce qui s'est passé vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis cette semaine j'ai pas super envie d'aller aux Etats-Unis à l'heure actuelle mais le calling en ligne légende j'avoue que j'ai pas le droit d'y participer mais juste pour vivre l'ambiance du truc ça m'aurait bien chauffé ouais il y a Kuala Lumpur et Chicago qui sont des gros événements ouais puis les gros événements LL ça doit être assez sauvage parce qu'il y a ce fantasme toujours de ben c'est Starvo qui va tout rester mais des derniers résultats que j'ai vu en fait non maintenant ça commence à s'équilibrer et à être assez lisse c'est pas toujours Kano qui gagne il y a eu deux gros événements de suite qui ont été gagnés par Kano Kano est vraiment très très fort dans le format mais je crois que d'ailleurs récemment Waka qui est dans le chat aussi a gagné un t'as gagné quoi un ProQuest t'as gagné un ProQuest non Waka ou t'as peut-être gagné non c'était peut-être pas ben non c'était pas un ProQuest en Living Legend du coup ça devait être l'événement 5ème anniversaire que t'as gagné mais ouais Kano en Living Legend c'est vraiment très très solide je crois que Chain c'est fort aussi pendant le le Battle Harden du protour Genève du protour pardon Amsterdam il y avait le protour Genève t'imagines le spoil le protour Amsterdam il y avait au moins deux chains qui étaient en top 8 je crois mais il y a Prism qui est hyper fort même Zen c'est vraiment très fort aussi en Living Legend c'est un format qui a l'air très très cool moi je m'en tiens Vizera et en LL ça peut être très fort aussi vu que t'as accès à la Skeletta et tu peux faire ta combo assez débile je crois que c'est pas trop possible vu les cartes maintenant auxquelles on peut avoir accès et la vitesse du format mais bon potentiellement j'en sais rien tu vois mais je pense que si t'essaies de faire une combo OTK à l'heure actuelle tu te fais marcher sur la gueule par Kano c'est un peu ce serait mon inquiétude si j'étais un joueur de Vizera et OTK à l'heure actuelle c'est pas impossible en effet bon pourquoi on est là les gars alors je vous laisse un peu parler et ben on est là pour parler du BH qui arrive tout bientôt et quand on organise un BH c'est un truc qui est important il paraît c'est le coverage et le fait de streamer l'event et il se trouve qu'on connait on a un pote de longue date qui s'appelle Romain avec qui on jouait un jeu il y a longtemps qui s'appelait le Trône de Fer qui était un super jeu l'unique jeu qui compte on ne le rappelle jamais assez et on est tous un bon folin de ce jeu ouais 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 j'ai encore des tapis de ronde de fer ici qui me servent à ranger mes cartes et Romain n'habitant pas très loin de chez nous on s'est dit mais si on lui demandait de venir caster avec nous cet event parce que il a un peu plus d'expérience que nous et c'est un bon pote donc un chouïa un peu plus d'expérience que nous donc ça pourrait être cool de le capturer pour qu'il vienne nous aider à raconter ce qu'il se passe sur une table parce que nous les cartes on les connait un peu mais Romain il les connait vraiment mieux que nous et il sait tenir une table il sait tenir le public etc donc ça pourrait l'intéresser du coup on lui a proposé et il se trouve qu'il était chaud il me semble ou alors il il se trouve que j'ai toujours du mal à refuser ce genre de proposition alors quand c'est des potes qui proposent évidemment c'était impossible de refuser donc effectivement je vais castre avec vous le Battle Harden Genève qui va caster d'ailleurs de chez vous parce que vous vous ne le jouez pas ? non nous aucun de vous ne le joue ? non 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 ok Beniel non plus Beniel non plus il est malheureusement pas avec nous mais pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas je vous encourage à aller vous vous inscrire enfin pas vous inscrire mais vous abonner au Carnival d'Everfest vous êtes aussi présent sur Instagram mais vous pouvez les trouver sur Youtube et sur Insta même vous mettez les résultats de vos tournois hebdomadaires avec Xenomorph c'est hyper cool j'ai trouvé il y a des decklists donc allez voir le Carnival d'Everfest il n'y a on ne va pas se mentir il n'y a pas énormément de créateurs de contenu francophone donc ça vaut toujours le coup de soutenir et puis mettez un petit un petit like sur les publications c'est toujours cool à voir et ouais comme je vous disais il y a toujours des infos sur le metagame de Genève donc si vous voulez voir à quoi vous attendre si vous vous retrouvez dans leur fief dans leur méta dans leur maison vous pouvez aller voir un petit peu ce qui a été joué ces derniers temps il me semble qu'il y a un certain Johan qui a gagné avec Visceraï récemment c'est vrai ou pas ? c'est vrai j'ai mon deck ici tu veux qu'on fasse une deck deck avant de finir les annonces ? alors je peux vite faire une deck deck très très rapide si tu veux tu jouais quoi ? tu jouais quelle version ? une derail bomb c'est à dire la version plus midrange contrôle que jouait alors c'est la version c'est la version où il t'envoie 60 une chance d'un coup il y a 6 attaques dans le deck ah c'est la version où tu joues comment ça s'appelle alors globalement tu vas jouer le truc qui dit va chercher une aura dans ton deck selon la galaxie oui oui ça bien sûr non mais comme arme tu joues quoi ? ou la ripping blade ah tu veux quand même ripping blade ok bah ça coûte 1 donc quand tu as une rouge je vais pas se téléfendu avec toute ta main tu peux quand même faire j'attaque et j'envoie sur une chante enfin 61 chantes en un coup ok ok et ça ça marche du coup ? bah ça dépend vraiment de contre qui tu tombes là je suis tombé contre du gardien donc ça allait bien il a rien pu faire contre ces gens qui jouent gardien en 2024 c'est incroyable donc du guerrier aussi ils ont pas pu faire grand chose donc non ça fonctionne toujours ok bon bah super après si t'es un méta où il y a de l'illusionniste là t'es foutu tu ne fais vraiment rien ouais tu peux pas reprendre le board donc c'est petit à petit la fin du fun mais là ça a marché ok bah ça tombe bien il n'y a pas beaucoup d'énigmas en ce moment lol je crois que c'est ça finit un énigme il s'est fini mais il y a juste Michael Feng qui a réussi à gagner on ne sait pas par quel miracle il était en finale contre une autre énigme donc effectivement il y en a vraiment beaucoup forcément il y en a avant qui gagne au battalard d'Hiroshima il y avait un top 8 avec 4 énigmas 3 Dachayo et une IRA qui était jouée par le récent champion du proto-amsterdam Shoma Yamamura ok donc IRA un vrai deck manifestement ouais c'est ma hot take pour le BH si jamais comment IRA c'est ma hot take pour le BH moi je pense qu'il y a plus de choses que IRA gagne que le Jarl c'est vrai ouais ouais parce que déjà le Jarl sort la veille donc pour avoir les cartes t'entraîner tout ça c'est chaud ouais mais c'est juste que IRA est plus value et plus polyvalente je trouve ouais IRA Counter Blessings peut-être arrêtez de dire du mal de Counter Blessings moi je dis pas de mal j'adore j'ai joué Verdance hier j'ai gagné avec Verdance Counter Blessings je trouve que le deck est incroyable c'est mon deck préféré mais mais non ici on est pas du tout dans un stream où on dit du mal des cartes génériques on est tolérant avec les cartes les cartes problématiques qui sont totalement faire du coup pour revenir les parties avec Counter Blessings sont hyper serrées donc je t'ai coupé Johan qu'est-ce que tu voulais dire je disais pour revenir au BH de Genève on avait quelques annonces à faire 2-3 il me semble alors oui attends je vais commencer comme ça après on peut passer parce que je j'avais annoncé du coup que le Battle Harden de Genève était très important lors du Live Heavy Inters de la semaine dernière où on avait casté les championnats du monde et du coup j'avais annoncé que je mettrais en jeu pendant le Battle Harden que les gens qui venaient au Battle Harden pourraient être entrés dans un énorme giveaway pour gagner un Cosmic Awakening CF et donc je réitère la proposition ici attendez je vais essayer de le présenter correctement on fait en sorte qu'on la voit est-ce qu'on la voit là voilà et donc ça marche encore le giveaway est encore en cours donc la seule chose que vous avez à faire et je partagerai évidemment la vidéo sur les réseaux sociaux et je ferai un post aussi sur Twitter l'idée c'est que ce sera possible de gagner un Cosmic Awakening Cold Foil je précise puisque seuls les créateurs de contenu de Flesh & Blood ont eu accès et encore pas tous évidemment c'est une carte un peu exclusive et on avait décidé de la faire gagner à la fiesta avec Pedro mais comme je l'avais oublié je l'avais oublié non je l'avais vraiment oublié il me l'a resté et du coup on veut quand même la faire gagner donc le Cosmic Awakening sera en jeu comment faire pour gagner ce Cosmic Awakening c'est hyper simple il n'y a rien à faire il n'y a pas besoin d'avoir de skill il suffit juste de se pointer au Battle Harden Genève et d'être inscrit parmi les 100 premiers alors on ne sait pas combien il y aura d'inscrits si on éclate les scores et si on dépasse les 100 il y aura certaines personnes qui ne pourront pas participer au giveaway mais si vous êtes parmi les 100 premiers inscrits au Battle Harden vous serez rentré dans un grand giveaway pour gagner ce Cosmic Awakening Cold Feuille donc l'idée c'est d'encourager évidemment les gens à se bouger les fesses pour venir avec nous participer à cet événement et également manger de la fondue si vous étiez si vous êtes inscrit la semaine dernière et que vous venez au Battle Harden de Genève effectivement parce que j'avais lancé le giveaway la semaine dernière avec Heavy chez Vinters vous avez une chance de plus de remporter c'est à dire que je vais tirer au sort et les gens qui ont participé puisqu'il faut utiliser un petit avantage ils ont une chance de plus de gagner la Cosmic Awakening je vais vous mettre à l'aise tout de suite il n'y a que 3 personnes qui sont inscrites la semaine dernière donc voilà il y a 3 personnes qui ont un peu plus de chance que les autres de gagner cette carte exceptionnelle je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui connaissent le prix de cette carte mais c'est un peu de la folie je vais regarder sur Card Market elle n'y est pas elle n'existe pas elle n'existe pas parce qu'il y en a très peu voilà donc vous n'avez pas du tout rien à payer pour participer au giveaway il suffit de vous pointer et de m'envoyer après votre inscription voilà Sylvain qui est un expert nous dit que ça coûte dans les 300-350 donc si vous venez vous remboursez en gros votre voyage facilement pour venir à Genève mais voilà l'idée c'est de participer c'est de faire un peu circuler ces cartes là parce que moi ça ne me sert à rien de garder ça dans mon stock et aussi d'en profiter pour mettre un coup de projecteur sur cet événement qui risque d'être très très cool donc voilà de notre côté avec Carnaval on a aussi un petit giveaway à faire Carnaval d'Everfest on aime Everfest meilleure extension du jeu parce que ça a entendu le meilleur personnage du jeu Valda et du coup à chaque round on va tirer une table au hasard et les deux personnes à table auront un petit booster Everfest qui pourront ouvrir et on espère avoir chacun un stalagmite c'est une carte qui commence un petit peu à monter et à côté il paraît non effectivement fake news fake news ça n'existe pas voilà voilà une petite thématique Jarl évidemment si vous pouvez avoir stalagmite qui combotte qui fonctionne très bien quand vous quand vous voulez jouer Summit puisqu'une fois que stalagmite est cassé vous pouvez prendre Summit le prendre à deux mains et taper encore plus fort j'adore cette mécanique d'ailleurs la mécanique qui est introduite dans l'armory deck du Jarl donc voilà ça c'est ça c'est une annonce c'est l'annonce un petit peu bonus tous les participants auront la chance de pouvoir gagner des boosters Everfest à chaque ronde et il y a un autre truc il y a un autre truc vas-y ah non c'est vous ah bon ah bon du mec qui est hyper bien préparé quoi on en avait parlé une box c'est ça ouais il y a un display history pack un black label à gagner tout à fait et ça le giveaway est un petit peu différent puisque pour le remporter il faudra s'inscrire il faudra être abonné au carnaval d'Everfest sur youtube comment faire pour trouver votre inscription enfin prouver que vous êtes vous êtes abonné du carnaval d'Everfest ben c'est très simple vous nous donnez votre pseudo sur youtube et vous l'indiquez en MP à Johan ou à moi non plutôt à Johan voilà donc Alist vous cherchez Alistair sur le discord on enverra évidemment toutes les informations par écrit pour que personne ne s'y perde mais si vous voulez participer au giveaway effectivement ce sera la même chose il faudra venir le récupérer à Genève on le donnera à personne qui demande à un de ses potes de venir le chercher pour lui que ce soit clair si vous voulez gagner un de ses trois giveaway enfin les boosters évidemment il faudra participer à l'événement et si vous voulez gagner le Cosmic Awakening il faudra venir le chercher en personne et le giveaway pour le display de HP1 c'est la même chose il faut venir le chercher en personne et il faut être inscrit au carnaval d'Everfest et j'aimerais bien qu'au minimum une personne s'inscrive sinon on le garde bizarrement non non parce qu'on est pour l'instant vous êtes pour l'instant 99 subscribers ah mais oui voilà venez vous inscrire maintenant qu'on dépasse les 100 en live est-ce que tu as moyen de te checker en live si on ne les passe en live ok bon alors faites nous le plaisir de faire dépasser les 100 abonnés pour le carnaval d'Everfest Geoff merci pour l'abonnement bro trop cool Geoff est-ce que les Toulousains viennent en force pour ce Battle Yardin toi je sais que tu vas venir et que tu vas et que tu vas jeter c'est sûr que tu vas venir avec le Yardin toi t'es un vrai donc je sais que tu vas venir mais combien vous êtes à venir mais vous c'est après c'est deux semaines plus tard ça n'a rien à voir il y a des points en plus à gagner pour le joueur de l'année et en plus c'est du CC et en plus c'est du CC ce sera le premier événement où on pourra jouer le Yard en compète c'est insane tu pourrais être la première personne à mettre des points de Living Legend sur le Yard mais je crois qu'il n'a pas envie de mettre des points à l'aile sur le Yard c'est pas grave je comprends c'est pas un joueur Yard la déception les Toulousains qui ne viennent pas c'est pas grave on se croisera à d'autres événements la tristesse il n'y a personne de Toulouse qui vient à un événement en CC c'est terrible c'est plus que c'était Toulouse à une époque ils auraient fait je ne vais pas me fâcher avec les Toulousains je ne les connais pas il y a deux attends il y a deux semaines ils ont peur mais ils ont probablement peur des Suisses en parlant de ça est-ce que tu viens toi Arlo ? parce qu'Arlo il parle il parle mais on ne sait même pas s'il est inscrit il faut absolument venir en Suisse les gars ça va être ça va être insane toi aussi t'as peur Jarl Alternate avec un caclon à fond je me souviens je me souviens d'une époque pas si lointaine où n'importe quel événement en CC qui n'était pas une armory ou un proquest toute l'Europe se déplaçait et on avait fait un énorme événement en Belgique le Battle of the Garden Belgique justement on avait fait 250 joueurs en vert non c'était le premier Battle of the Garden en janvier ou février 2023 il y avait énormément de joueurs qui s'étaient déplacés depuis il y a un peu plus il y a un peu plus d'événements en Europe effectivement donc les gens se déplacent moins pour ces événements qui sont pourtant des événements majeurs tu vois mais il y a moins d'incentives pour se déplacer quand tu sais que tu vas avoir un autre Battle of the Garden un peu moins loin de chez toi ou quand il y a un événement à Florence effectivement deux semaines avant mais c'est un calling en scellé c'est pas un Battle of the Garden en CC mec oh là là Geoff mais en plus vous venez en bagnole ça vous coûte rien non ? franchement vous venez faire un stop chez moi je peux en héberger un ou deux non mais c'est trop bien le scellé évidemment mais je suis surpris que vous soyez pas un peu plus chauffé par un événement en CC je suis surpris que vous ayez fait le choix du scellé alors qu'il y avait un événement en CC trois cases et heureusement que j'ai eu une braillard sinon j'aurais été un peu dégouté pas mal de recettes à ces temps parce que après chaque tournoi souvent je prends une box enfin je prends une box pour un tournoi qui sort de prix puis je paye les boosters qui restent et j'ai enfin ouvert ma première fable depuis le début du jeu elle est cool tu l'as eu elle est vraiment cool non rainbow mais elle est vraiment cool ouais elle est vraiment cool très très bonne carte c'est une super carte très équilibrée je trouve elle permet de faire des trucs monstrueux dans les formats où Kano a accès à tout ce qu'il veut mais sinon on voit là d'ailleurs en CC à l'heure actuelle sans les tomes Kano il a du mal à s'imposer mais ça lui permet quand même de faire des trucs assez monstrueux dans les tours de Spike donc je donne bien cette carte c'est vraiment cool avec Blaze ça marche bien aussi je pense bon c'est toujours mieux bien que l'œil de Fidia avec Blaze mais ça reste sympa Blaze tout marche bien avec Blaze voilà donc il y avait ces trois petites annonces qu'on voulait faire enfin ces trois petits giveaway l'annonce évidemment que je vais venir caster que je vais venir caster le Battle Harden de Genève on sait pas encore comment on va se répartir la tâche sur les événements j'ai toujours du mal à ne pas caster quand je caste tout du coup il va falloir que vous me poussiez et que vous m'expliquiez gentiment que c'est votre événement et que j'ai rien à foutre sur ce fauteuil et qu'en Suisse on est tranquille en fait tu peux caster toutes les games mais tu repars sans ta brailleur non seulement je viens à Gratos mais en plus je donne des trucs ouais bien sûr ouais mais attends on t'offre une fondue après ah tu vois c'était même pas le deal je venais à Gratos et là on m'offre une fondue je vais rester un peu plus longtemps sur ce live peut-être que à la fin je vais à la fin t'auras une raclette aussi tu pars avec une moule de raclette d'ailleurs pour ceux qui s'inquiètent on a fait des petits postes pour les infos pratiques et tout ça ouais il y a un petit guide qui traîne sur Discord il y a un petit guide d'infos pratiques et Veniel avec son verbe magnifique nous a pondu une encyclopédie des choses à faire à Genève pas trop chères ouais ouais elle est hyper bien faite la fiche d'infos elle est hyper bien foutue et évidemment les infos de Veniel c'est très cool à lire et c'est très riche en informations évidemment je suis partisan parce que je vis à côté de Genève et j'adore cette ville vous êtes mes potes et j'adore donc j'adore y aller pour vous voir mais j'adore aussi juste y aller pour voir la ville c'est un endroit super je trouve que même en hiver c'est un endroit super agréable c'est hyper ça a pas l'air comme ça mais c'est enfin c'est une ville beaucoup plus chaleureuse qui me paraît tu vois on dit souvent que les Suisses sont un peu froids mais Genève c'est pas du tout le cas je trouve et j'étais la semaine dernière tu vois d'ailleurs moi pendant les vacances je vais à Genève enfin je suis passé à Lausanne et à Genève et je trouve que c'est un endroit c'est un endroit génial si vous savez pas quoi faire moi j'ai un conseil à vous donner c'est de vous arrêter avant de repartir je crois que c'est c'est probablement pas ouvert le vivanche mais vous me direz si je me trompe mais le CERN c'est un endroit extraordinaire c'est fou c'est mon endroit surtout maintenant avec le nouveau truc il y a le nouveau Science Center ouais c'est ça qu'on a vu avec mon fils qui veut être évidemment qui veut être ingénieur donc évidemment il était comme un fou ah trop bien on était on a bloqué on aurait pu rester toute la soirée s'il nous avait pas dégagé c'est super il y a plein d'animations si vous y allez en famille avec des potes avec votre meuf avec votre mec quoi qu'il arrive vous trouverez un truc à faire vous trouverez un truc qui va vous intéresser et ouais c'est trop bien en plus c'est gratos c'est vraiment ouf quoi avoir accès à un truc comme ça à un endroit aussi exceptionnel gratuitement avec et puis vous rencontrez des ingénieurs qui peuvent vous parler de leur métier qui est aussi leur passion souvent et qui vont vous expliquer en détail tout ce qu'ils font c'est trop bien quoi il y a des animations qui sont faites par des gens qui sont probablement des professeurs qui sont probablement des génies qui t'expliquent qui font des animations pour t'expliquer ce qu'on avait fait nous sur c'était une animation genre physique quantique c'était de la folie trop bien j'avais été faire un tournage d'interview au CERN et j'étais du coup pas dans la partie grand public mais dans les bureaux à côté et c'est fou parce que tu sens que c'est un bâtiment des années 70 et que c'est resté dans ce contexte un peu guerre froide old school science et à côté de ça ils te font des trucs sur la pointe de la physique atomique ils ont pas de tube ouais tout part dans la referme ah attends il y a un problème du micro ouais tout part dans le LHC ouais c'est ça tout part dans le théâtre en particulier tout le truc les bâtiments en carton pâte on s'en fout non ce qui compte c'est la recherche bien sûr non mais voilà c'est un endroit super donc le premier truc moi mon premier conseil ce serait avant ou après de passer par le CERN parce que c'est un endroit vraiment de ouf et puis après évidemment pour le fromage fondu on vous guidera on recommande quoi comme fromage c'est quoi à part le fromage fondu qu'il y a dans la raclette ou la fondue qu'est-ce qu'on recommande comme fromage attention attention ne blasphème pas tout le chiffre déjà c'est pas le même fromage pour la raclette bien sûr c'est le fromage du frère je viens en Haute-Savoie je fais la diff pour moi la fondue c'est moitié moitié vacherin et gruyère non non bien sûr mais hors fromage qu'on fait fondre vous recommandez quoi l'étiva j'aime beaucoup le gruyère c'est très bon après l'émmental le vrai émental suisse et pas l'émmental français c'est très différent il n'y a pas de trou tête de moine aussi il a Ponserleur dans le chat et c'est très vrai Vacherin Mondor incroyable tête de moine très bien mais ZYKKX XXK pardon je vois qui c'est et très bon goût en fromage si je connais le Vacherin Mondor au four dans son truc avec les petites patates j'en ai un au frigo après c'est parfait moi j'ai découvert ici le gruyère suisse enfin le vrai gruyère suisse parce que ce qu'on entend comme gruyère nous en France c'est pas du tout du gruyère le gruyère industriel c'est vraiment de la merde mais dans la framargie qui est juste à côté de chez moi ils ont un gruyère affiné 24 mois je crois c'est une folie c'est un des meilleurs framages que j'ai mangé de ma vie et à chaque fois que je le fais goûter à quelqu'un d'autre les gens sont sur le cul après en France c'est aussi des fromages qui sont incroyables ah ouais ouais bien sûr mais on parle des fromages et c'est pas une guerre ou une compétition c'est juste que les deux pays font du très bon fromage c'est juste pas les mêmes créneaux bien sûr nous on gagne parce qu'on a le chocolat en plus ah ils ont le vin ils ont le vin ouais on a on a le vin on a on a le cognac on a enfin on a on a tous les trucs qui sont il y a un terroir français qui est assez incroyable quand même et le pain mine de rien le pain français il nous met une vitesse le pain ça y'a pas mais le vin on pourra te faire tester les trucs tant que c'est pas Vaudois c'est bon en fait ouais alors moi je viens du sud-ouest de la France et j'ai grandi en partie à côté de enfin je passais toutes mes vacances à Bordeaux du coup je considère que ce qui est pas du vin de Bordeaux c'est pas vraiment du vin même le Côte-du-Rhône tu vois je suis moins je suis moins fan donc les vins suisses je veux pas être condescendant quoi mais j'ai vu les vignes à côté de chez vous ça m'a pas impressionné j'ai un respect absolu pour votre fromage et j'ai rien à dire tu vois je veux pas dire qu'il est meilleur que le fromage français mais il est au level en tout cas il est dans la discussion mais le vin on peut pas en parler écoute il y a une exception c'est que vous faites beaucoup de rouge et en blanc on se défend pas mal ouais mais le vin blanc c'est pas vraiment du vin voilà avec la fondue c'est mieux mais là c'est comme si tu viens de dire ouais mais le pitch au jaune c'est pas vraiment du pitch tu vois bah ouais je le reconnais le pitch au jaune c'est nul je le dis ça c'était le mauvais organisme parce que le pitch au jaune je peux ça je ne sais pas c'est peut-être la couleur du pitch qui pourrait ne pas exister sans changer le jeu fondamentalement tu vois à part si tu joues au jaune parce que c'est ce que je dis mais même même en tant que joueur de bolthine j'estime que ce serait mieux si ça n'existait pas et là on voit qu'il n'y a pas de joueur prisme dans le chat parce que sinon ils seraient tous en train de s'exciter en disant c'est faux c'est faux tu vois moi je voulais qu'un jaune parce que c'est cool même les joueurs light ils acceptent c'est un choix de mauvaise foi messieurs non mais c'est un truc qu'on accepte de faire jouer du jaune parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on veut jouer des persos cool mais on est déçu de le faire à chaque fois non en vrai le seul truc qui est cool c'est que thématiquement c'est cool tu vois d'avoir les persos qui ont froid qui jouent du bleu les persos qui ont chaud qui jouent du rouge les persos de la lumière qui jouent du jaune et puis voir comment ils vont et les persos shadow qui vont jouer du pitch noir ouais ça va retourner il peut bien jouer des cartes qu'ils pitchent pas ouais on en a trois je crois bon bon voilà j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour l'idée c'était on voulait faire ça en live aussi parce que c'était plus naturel et que ça nous permettait moi ça fait longtemps que j'avais pas fait de live donc ça me permet aussi d'annoncer que j'ai envie d'en refaire et que voilà je vais trouver un format qui plaît enfin qui me plaît qui me stimule et essayer d'en faire un peu plus je vous avoue que depuis que je travaille pour l'SS maintenant faire des vidéos en fin de journée après avoir bossé toute la journée sur le jeu c'était un peu moins ma priorité mais là j'ai eu hyper envie de jouer ces derniers temps j'ai beaucoup joué pour Rosetta et The Untied évidemment ça me hype de ouf donc je vais trop bien ça donc je pense qu'on va reprendre progressivement les streams je vais essayer de faire en sorte que Pedro me rejoigne aussi pour certains Pedro a un nouveau taf donc évidemment ça lui prend beaucoup de temps aussi vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux qu'Aurélie a accouché d'une petite fille donc évidemment pendant qu'elle est maman ça prend beaucoup de temps et en parallèle elle ouvre une boutique de jeux donc enfin voilà et elle continue à taffer donc c'est voilà on est tous extrêmement occupés ça veut pas dire qu'on est que la chaîne on abandonne au contraire mais voilà on a un petit peu d'autres priorités et vous du coup le carnaval d'Everfest il me semble que vous avez changé de format aussi alors il n'y a pas de vidéos qui sont sorties depuis un moment pour un peu les 20 raisons que vous à savoir moi je lance une boîte donc ça me prend beaucoup de temps Chris aussi le boulot ça prend du temps et attends je te coupe 70 allez checker 70 la boîte c'est un d'amister www.70.ch on a une boîte de prod axée 3D donc tout ce qui est modélisation sculpting texturing etc on a des gens très très chauds dans l'équipe notamment un type qui a bossé sur un truc qui s'appelle House of Dragons je sais pas si vous connaissez voilà il était la bande démo est très alléchante je trouve et du coup lancer une boîte ça prend beaucoup de temps surtout qu'on a un fonctionnement un peu enfin à la tête du projet j'avais la volonté d'avoir un fonctionnement très différent des boîtes donc on a un truc très horizontal on n'a pas de on n'a pas de patron on a tous la même pouvoir décisionnel mais du coup ça fait que les décisions prennent beaucoup de temps c'est ce que j'allais dire tout est long vu qu'on est 6 ça multiplie par 6 le temps de discussion pour faire des choses et puis Vénial à côté il donne des formations en plus de son travail donc ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça qu'on allait changer probablement la formule du carnaval et moins faire des longues vidéos et faire plus des capsules de discussion courte où on aborde chaque fois des petits sujets et ça nous permet d'être plus efficace dans le montage dans la captation et ce genre de choses et c'est faire des sujets aussi un peu plus intemporels on va dire tout à fait plus en rapport sur le jeu des trucs comme ça pas forcément le deck du moment ou je sais pas quoi parce que si tu fais le deck du moment et qu'on n'arrive pas à sortir la vidéo avant deux mois c'est un peu mieux effectivement c'est moins perdre la vidéo c'est très juste il faut pouvoir pomper du contenu et l'envoyer en ligne rapidement donc c'est mieux de faire des trucs courts je pense ok très bien et du coup vous verrez ça on a déjà plein d'idées pour les petites capsules mais bon la priorité étant le BH et l'organe du BH non mais ce qui serait bien vous savez on peut s'engager maintenant à faire un petit live commun on peut faire des live split avant le Battle Harden à partir du moment où on se prépare un truc on se fait une tier list pré-Battle Harden le metagame pré-Battle Harden il va y avoir vraisemblablement des bans lundi enfin en tout cas il y a une ban list qui est annoncée pour lundi et dans une vidéo Brian Gottlieb et James White ont annoncé qu'il y aurait vraisemblablement un ban de High Octane en tout cas que la carte était regardée très sérieusement comme une candidate pour être banni du coup je vous propose qu'on fasse ça après dans la foulée genre une semaine avant le Battle Harden on se fait un live on fait une tier list peut-être que Pedro sera là donc voilà on fera un truc hyper rapide où on vote chacun pour un truc et on fait le et après on établit la tier list et après on joue avec le deck qu'on a mis au sommet de la tier list ça vous dit ? et voilà annonce de live ça relance tout le monde petit aucteq aussi ils ne vont pas ban High Octane parce qu'ils font ça ça but Max bah oui c'est un des problèmes c'est d'ailleurs pour ça que les joueurs de Max sont en PLS en ce moment et moi ma solution c'est de ban Boom Grenade Boom Grenade ouais mais attends c'est une carte emblématique ouais mais Max ils sont flous il n'en a pas besoin ouais ouais mais je pense que Max c'est la prime collatorale de ce ban mais ça me surprendrait qu'il n'y ait pas un ban un peu ciblé pour non mais faire monter l'info tu vois moi je donne des trucs tu peux pas faire monter ça à tes boss tu leur diras je pense que malheureusement alors j'ai pas d'infos particulières là dessus mais je pense que la décision est déjà prise tu vois quoi qu'on dise maintenant deux jours avant le ban c'est un peu compliqué même on change tout on change tout un jour et demi avant le ban puisqu'en Nouvelle-Zélande on s'approche du matin là donc ouais c'est un peu mort pour les pour ce genre de décision malheureusement donc voilà donc il y aura un live voilà vous le saurez vous le savez maintenant en avant-première on préparera tiens un autre giveaway pour ce live le live comment l'œil d'Ophidia Carnaval d'Everfest pour le Battle Harden de Genève on fera peut-être même si le contenu de la de l'armorerie deck yarl est sorti on fera une partie avec le yarl tiens pour AIP sur le deck voilà on fait ça moi j'ai une autre question pour toi on fait ça ouais est-ce que du coup c'est l'œil du carnaval ou le carnaval d'Ophidia franchement le carnaval d'Ophidia ça a de la gueule non le carnaval d'Ophidia ça sonne bien je trouve franchement ça peut un petit photomontage à faire c'est parti ouais on va on va mettre on va proposer un sondage et les gens nous diront pour ce ou l'œil d'Everfest pour ce live spécial si on fait l'œil d'Everfest ou le carnaval d'Ophidia ouais c'est c'est bien et voilà donc il y aura un giveaway spécial pour ce live qui aura lieu vraisemblablement une semaine avant le Battle of Arden j'imagine qu'on aura le contenu de l'Armory Dakar une semaine avant j'espère oui voilà donc en tout cas pour le Cosmic Awakening ce sera je vous expliquerai sur les réseaux sociaux je ferai un post sur Twitter enfin sur ouais peut-être sur Blue Sky peut-être je n'ai pas envie de mettre du contenu sur Twitter mais on verra parce qu'il y a plus de monde qui me suit sur Twitter aussi donc l'idée c'est qu'il y a plus d'exposition mais du coup il y aura toutes les modalités pour gagner le Cosmic Awakening CF pour le display de History Pack 1 ce sera sur les réseaux sociaux du carnaval d'Everfest et et voilà et après il y a la boîte d'Everfest avec les avec les boosters pendant l'événement ok on est au clair là-dessus tout le monde on est au clair là-dessus on a fait un petit live de 50 minutes c'est parfait on n'a pas trop parlé j'ai un peu trop parlé mais mais on n'a pas on n'a pas trop dépassé on a donné le maximum d'infos j'espère qu'on a encouragé certaines personnes à s'inscrire j'espère que les posts qu'on fera sur les réseaux sociaux aussi encourageront d'autres personnes à s'inscrire n'oubliez pas qu'il y a le World Tour qui a été annoncé du coup il y a des points et même il y a la répartition des points pour chaque événement si vous voulez essayer de concourir pour être le joueur de l'année sur chaque continent donc c'est hyper important c'est hyper important de grinder le maximum de points lors de ces événements là donc voilà ça va être fou ça va être plein de fromage ça va être plein de plein de de Yarl et ça va être le Battle of the Dungeon vous avez un truc à rajouter les gars ? venez ça va être cool on a hâte de vous rencontrer et de vous voir jouer vos parties à la caméra trop bien n'oubliez pas votre bonnet sous peine de faire un cosplay de Frostbite oui il peut faire un peu froid ça ce serait cool un token Frostbite spécial Genève ce serait incroyable avec le jet d'eau gelée les joueurs polonais ils avaient fait un token Frostbite qui avait de la gueule pour un moment je sais plus lequel je crois qu'ils avaient fait ça je me demande si c'était pas pour le Pro Tour Lille puisqu'à l'époque il y avait Holdin je sais plus ils avaient fait un token Frostbite qui avait de la gueule bon voilà merci à tous les deux merci à tous d'être restés avec nous merci à toi encore une trentaine c'est la folie pour ce live où il n'y a même pas de gameplay où on a juste parlé et on se retrouve très vite on se retrouve du coup ce sera dans deux semaines dans deux semaines avant l'événement pour la tier list pour la tier list et pour un petit peu de gameplay Yarl yes avec plaisir on vous aime je vous aime à très bientôt salut bisous 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 ciao 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 – Sous-titrage FR 2021